Ça va à tous et bienvenue sur Horizon Forbidden West, très content de vous retrouver sur PS5 pour l'assure de l'incroyable aventure d'Aloï. Aujourd'hui, nous allons aller en direction du creuset Gemgem Gémeaux, une quête principale niveau 30. L'autorisation Omega ayant été récupérée, Gaïa devrait désormais pouvoir maîtriser et capturer Hephaistos au creuset Gémeaux. Ça va chauffer. Aloï doit se préparer pour la mission. Ça veut tout dire, ça va envoyer du bois. Alors récompense, 24 000 XP, deux petits points de compétences. Au niveau de mon inventaire, nouvelle tenue bien sûr aujourd'hui comme à chaque épisode. Alors est-ce que c'est pas une erreur stratégique en termes de performance ? Je pense que si parce qu'effectivement, j'améliore pas à fond chaque tenue. D'ailleurs attendez, la tenue de Sobek qu'on a récupérée donc dans l'épisode précédent, elle est tout de même épique très rare, je pensais pas. Donc elle a des valeurs quand même intéressantes. C'est une tenue de chasseuse. Et regardez, je pars également aujourd'hui sur une tenue de chasseuse, de chasseur. La Vaillante Nora, une tenue guerrière donc idéale pour prendre l'avantage dans les combats à distance. Compétences, plus 2, régénération, concentration, plus 1, concentration, plus. Donc c'est très bien pour les ralentis effectivement au combat, important. Plus 1, endurance d'armes, plus. Et côté compétences, c'est pareil, j'ai beaucoup amélioré l'arbre chasseur. Donc au niveau de la concentration, on est très très bien. Oh que oui ! Allez, faut retourner donc à la base pour la mission. On va retourner parler à toute la clique. Allez, retour à la maison. Ravie de te revoir. Aloy, je sais que ce que tu as vécu dans Thèbes était éprouvant, mais nous avons un autre problème. Il y a eu un souci avec Beta et le système ? On va pouvoir te transporter jusqu'à Gémeaux ? Le système est complet. Le problème concerne Héphaïstos. Il a sérieusement accéléré sa prolifération sur le réseau des Creusets, ce qui a accru sa puissance. Mais maintenant que tes sous-fonctions sont restaurées, on peut y arriver, non ? En effet, mais la conséquence est que l'absorption d'Héphaïstos prendra plus de temps que ce que nous avions calculé. Combien ? Même avec l'autorisation de grade Omega, ma dernière estimation pour la fusion est de 35 heures. Et chaque heure en plus augmente le risque de détection par les Zénithes. Deux noyaux. Deux piratages. Et si la fusion était lancée par deux clones d'Elisabeth Sobeck, qui disposeraient du grade Omega ? Ça prendrait quoi ? Deux fois moins ? Héphaïstos ne s'attendrait pas à l'action simultanée de deux opératrices qualifiées, sans compter les évidentes efficiencies synergétiques. Je calcule. Cela réduirait le temps de fusion à environ 4,5 heures. D'accord. Var, je crois qu'on va avoir besoin de bêta à Gémeaux. Tu... Tu crois que tu peux la convaincre ? Euh... Je sais pas. Je vais essayer. Et la diversion marche ? Nos générateurs d'impulsion ? Il ne reste plus qu'un ultime test. Je suis sûr que s'ils sont utilisés à proximité des autres creusets, les impulsions masqueront nos activités à Gémeaux aux Zénithes. Bien. Tant qu'Erend arrive à le manipuler sans se le faire sauter au visage. A l'œil, tu devrais descendre ici. Bêta est dans un sale état. Elle est toujours en train de se pleurer dessus aussi. On va la rejoindre. On va aller parler à Var là. Alors, c'est par là. Ah oui, c'est vrai qu'elle est terre en dessous. A l'œil. J'ai essayé, mais sans résultat. Je ne pense pas qu'on puisse la convaincre. On n'a pas le choix. Bonne chance. Bêta, il faut que tu viennes avec nous. C'est le seul moyen. C'est juste une mission. La plus importante. On a besoin de toi. Dis-moi pourquoi tu refuses. Et si… Et s'ils me reprennent ? À nouveau, ils m'enfermeront. Je les servirai… pour toujours. Varl et moi, on sera aussi à Gémeaux. Je te protégerai. Dès qu'on a Héphaïstos, on revient directement ici. Les Zénithes ne nous trouveront pas. Allez, t'as rien à craindre. Non ! Tu ne peux pas me protéger. Rien ne peut me protéger contre eux. Je t'ai dit dès le début qu'on ne réussirait jamais à les battre. C'est sans espoir. Bêta. Laisse-moi tranquille ! Tu ne comprends pas ? T'as raison. Je ne comprends pas. On a les mêmes gènes, le même esprit, le même cœur. Alors pourquoi t'as pas la force de faire ce qui doit être fait, comme le ferait Élisabeth ? Tu crois que j'y ai jamais réfléchi ? Je ne sais pas quelle partie d'Élisabeth il me manque. Je ne sais pas ce que tu as que moi, je n'ai pas. J'ai regardé toutes les données de ton focus. Tu as grandi comme une paria, rejetée, isolée, tout comme moi. Alors où est la différence ? C'est quoi mon problème ? Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Tu n'as aucun problème Beta Regarde Ce n'est pas une partie d'Elisabeth La différence C'est lui Rost Il t'a élevé Il t'a entraîné Mais il n'a jamais été tendre Ou aimant Le jour de sa mort Le jour où il t'a donné ce pendentif Il allait t'abandonner Il voulait que je rejoigne la tribu Et il a sacrifié sa vie Pour me sauver Il m'a aimée A sa façon Ça suffisait C'était comment C'était comme Comme une force Qui a toujours été en moi Dès qu'il est encore Je l'entends toujours dans ma tête Quand j'ai des problèmes Si ça semble impossible Réfléchis plus Lutte comme si tu pouvais gagner Rien ne t'oblige à faire cette mission On trouvera autre chose J'irai Tu as dit que tu voulais me protéger Je te crois Mais tu dois me promettre une chose Oui Bien sûr Si ça tourne mal Si les Zéniths nous trouvent Je ne veux plus être leur esclave Est-ce que tu comprends ? D'accord Promets-le Je te le promets Je vais avoir besoin D'un maximum de temps Pour étudier la fusion Pour la rendre la plus efficace possible Je serai prête quand nécessaire Promis Alloy Quand tu seras prête Viens me parler Et je demanderai aux autres De faire les préparatifs finaux Pour la mission Eh bien écoute Nous sommes prêts Et bel hommage à Rost Ça fait plaisir Un perso qui est vraiment parti trop tôt Dans le premier Ça m'avait surpris Sa mort Te revoilà Te revoilà Alloy Bonjour Alloy Alors Tu sais pour Beta et moi Tu as sûrement tout entendu Oui Je ne cesse d'être impressionnée Par la complexité des relations humaines Malgré les circonstances désagréables Qui ont provoqué votre dispute Je suis ravie de constater que vous avez pu trouver un terrain d'enquente Eh bien Deux têtes valent toujours mieux qu'une Oui Je le crois Tu es prête à partir pour le creuset Gémeaux Nous pouvons continuer notre conversation si tu veux Tu as réussi à te servir de poséidon ? Oui De nombreux lacs, rivières et cours d'eau associés aux bassins versants de la région ont été décontaminés En conséquence Le niveau de croissance des algues rouges connaît un déclin substantiel Pourtant d'après mes données Il semble qu'une invasion particulièrement grave d'algues rouges subsiste près de la terre Écoute J'irai peut-être enquêter quand j'aurai du temps Tu as réussi à te servir des fonctions de Déméter ? Oui J'ai pu atténuer la plupart des problèmes des sols et restaurer un équilibre temporaire Tu devrais remarquer moins de plantes envahissantes dans la région Les champs de Mélopée pourront peut-être enfin récupérer Malheureusement Il est plus probable que les conditions s'arrangent sans l'intervention des dieux de la terre, des Uttaru J'ai échangé sur le sujet avec Zo Je crois que nous avons trouvé une solution Je pense que Zo voudra t'expliquer le plan elle-même D'accord J'irai la voir dès que possible Maintenant que tu as Ether, tu as pu mettre un terme à ces tempêtes ? Oui, pour l'instant Toutes les données météorologiques disponibles indiquent que l'activité supercellulaire a été fortement réduite Quel soulagement Ce sera agréable de ne plus avoir à braver ces tempêtes Je vais continuer à stabiliser l'atmosphère aussi longtemps que possible Tu as dit que Faïstos n'était pas cantonné à un seul emplacement Exact Contrairement aux autres fonctions subordonnées qui sont confinées sur des supports physiques Faïstos est distribué sur le réseau mondial qui connecte les creusets de toute la planète Puisqu'on a l'autorisation Omega, on a tout ce qu'il faut pour piéger Faïstos dans le creuset Gémeaux, c'est ça ? Exact En raison de sa complexité accrue, son code malveillant devra être supprimé manuellement Avant que je ne puisse l'absorber Beta et moi, on s'en chargera Tu sais, à propos de Beta Je n'avais jamais compris ce qui nous différenciait jusqu'ici Elle a traversé tant de choses Totalement seule Vous avez toutes les deux beaucoup souffert Vous êtes différentes sur bien des points Mais tout aussi remarquables Je vous considère toutes les deux comme deux miracles Nées d'Elizabeth Sobeck Nous trois, alors Il ne faut pas t'oublier, Gaïa Ecotalo, ça va ? J'ai détecté que la perte de son bras l'a faite encore beaucoup Pour pouvoir remédier à cela, j'ai discuté avec lui d'une solution potentielle Je crois qu'il préférera te donner les détails lui-même Une solution ? Bon, j'irai lui parler quand j'aurai le temps Bon, notre plan pour capturer Héphaïstos Récapitulons tout Comme tu veux Grâce au test de Beta Nous savons désormais qu'Héphaïstos ne répondra pas à ton autorisation Alpha C'est pour ça que j'ai l'autorisation Omega de Tête-Faro Exact Pendant ton absence, Beta a construit le matériel de transport et les générateurs d'impulsion Lorsque nous arriverons à Gémeaux, il faudra que je sois installé sur l'un des noyaux du site Le deuxième noyau est pour Héphaïstos Tu pourras le piéger grâce à l'autorisation Omega Comme ça tu seras en mesure de l'absorber Pas tout à fait Tu vas devoir retirer manuellement le code malveillant d'Héphaïstos Avant la fusion Combien de temps ça prendra ? Comme le travail sera réparti entre toi et Beta Ça prendra approximativement 4,5 heures Et pendant ce temps, les autres feront diversion en utilisant les générateurs d'impulsion Exact Ils prendront chacun place près d'une porte du creuset et activeront leur appareil La surcharge énergétique devrait masquer nos activités jusqu'à la fin de la fusion Et nous aurons tout ce qu'il faut pour vaincre les zénithes C'est un bon plan Maintenant que tu as Ether, Déméter et Poseidon Comment se porte la biosphère ? Au niveau local, les conditions se sont améliorées Les tempêtes extrêmes se sont calmées Beaucoup de sources d'eau ont été purifiées Et la plupart des problèmes de sol ont été réglés Ces améliorations retarderont l'effondrement environnemental pour quelques mois supplémentaires Bientôt, si tout va bien, tu auras Héphaïstos Et tu pourras réparer la biosphère pour de bon, pas vrai ? Exact Je pourrais concevoir et produire de nouveaux agents robotiques pour annuler définitivement les dégâts environnementaux qui se sont accumulés Il y a une chose que je comprends pas Comment tête Pharo a-t-il pu créer une autorisation supérieure à Alpha ? Elisabeth s'était assurée qu'il n'allait pas interférer Il est probable qu'il ait demandé à ses propres ingénieurs de créer un accès secret au système Hope Zero Sans qu'Elisabeth ne le sache Ma prédécesseure elle-même ignorait son existence Jusqu'au moment où Pharo l'a activé pour purger la base de données Apollon Il se trouve dans une sorte d'angle mort C'est ça qui nous permettra de soumettre Héphaïstos Ok, tout le monde Il va falloir y aller Je vais rassembler tout le monde Je vais rassembler tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 il est presque mort je pense qu'il va y passer sur la durée de toute façon j'avais même pas besoin de balancer une flèche je récupère tout de suite tiens ce qu'il a pour moi à me donner t'as de la chance ok petit centre dégâts vas-y grosse flèche précision c'est quoi ça alors lui par contre c'est autre chose électricité ok très bien ça tombe bien j'ai du piège électrique c'était pas pour toi la base ah si c'était pour lui c'est bon c'est le bon allez enchaîne le mal hein la queue aïe 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 on dirait un raptor lui quand même je pense que c'est le modèle ouah punaise au coup de queue bordel de cul bon il y a échappé tu crois deux fois bien par là il veut pas y aller dedans c'est impressionnant sans déconner bah quand même ah non mais c'est lui qui allait dedans mais quel con peut-être un petit c'était pas très intéressant lui par contre je veux yes il est pas à fond par contre ça c'est un peu plus chiant laisse maison à un autre c'est possible il est tout petit celui-là alors attendez j'avais une compétence avec ce truc je pouvais envoyer il me semble là attendez je pouvais envoyer voilà des câbles rapides tu vois pourquoi je fais ça tout le temps bah voilà regarde ça envoie des câbles très très rapidement et c'est trop trop cool pas de munitions ah oui pardon petit raccourci sympathique ah mais ouais mais c'est tellement mieux en vrai que que les faire soi-même allez viens par là tu vas venir oui on t'a jamais dit que tu étais relou allez on t'attend mais what il passe à moitié dessus je te jure c'est dingue voilà là il est en plein dedans ok là ils sont forts ceux là quand même chargé tout ça pour ça franchement c'est pas terrible ok bon faire des flèches de feu un petit peu c'est quoi on va utiliser un petit peu d'éjecteuses ah mais d'ailleurs attendez mais je suis con mais oui d'éjecteuses électriques pour lui c'est parfait c'était pour eux que je l'avais pris en plus quel con oh la la enfin pour eux et d'autres ennemis bah voilà mais oui mais pourquoi je peux utiliser ça avant quoi on déconneit ah ah ça pique hein bon allez on va terminer le travail ah d'accord on sait de terminer c'est le bordel je récupère mes pièges qui ont pas beaucoup servi pour le coup ouais on peut les balancer rapidement ça c'est avec une compétence et c'est vachement bien alors est-ce qu'il y a des machines que je n'ai pas fouillé oui quelques éléments là on a le veilleur rouge suprême je vais récupérer mes pièges tant qu'à faire mais c'est vrai que le galop griffe il a tendance à esquiver les pièges et les câbles ce qui est un petit peu énervant bon pas bien là il y a un petit violet oh deux potions d'ailleurs faut que je pense à les utiliser au lieu d'utiliser toujours que mes plantes c'est pas illimité même si il y a des champignons bleus de partout et voilà maintenant Thaïs très bien Effaïstos va manquer d'endroits où se cacher euh Alloy je viens de détecter un énorme afflux d'énergie dans la chambre de production quelque chose d'énorme est en train de se passer ici aussi ça se met à briller cette machine qu'Effaïstos construisait il doit l'avoir terminée elle est puissante dans tous les cas j'ai presque fini de réparer le noyau tu veux qu'on contrejoigne ? je peux peut-être distraire la machine non bêta reste où tu es d'accord c'est à moi de gérer la machine d'accord sois prudente je sais pas du tout je sais pas du tout pourquoi je passe là-dedans bon maintenant on doit aller dans cette direction retourner à la salle d'assemblage en fait c'est où exactement ? c'est par là-bas ? je me rappelle plus ah oui il fallait revenir dans la première ça c'est pas la première allez bon on esquive tout ça les ennuis on n'en veut pas ouais faut repartir dans la première salle là où il y avait la grosse bubule avec la grosse machine au plafond je sens carrément que la machine elle va descendre ça se trouve c'est elle oh voilà nous file des provisions genre vous allez souffrir lingots d'or super bobine tiens attendez vos bobines je vais voir un petit peu vite fait bobine pour mes armes est-ce que j'ai pas mieux là ? est-ce que j'ai pas un truc de feu ? eh bien si acide et feu augmente la charge et les dégâts d'acide et de feu parfait en plus je débloquerai l'acide après donc je vais mettre ça sur elle sur mon arc comme ça du coup attends j'ai la même ? ah non mais je suis sur la même arme quel con par exemple là sur sur mon lance-câble qu'est-ce que j'avais ? du feu j'ai pas re du feu ok le reste c'est moins intéressant j'avais déjà la bulle s'est retirée le massacre épine ah ah non c'était pas ce qu'il y avait là-haut ok alors attends vise-moi ça ok gel haut d'accord et bah allez c'est parti j'aurais dû recharger avant d'y aller donc haut d'abord bim let's go on va l'affaiblir let's go et gel ensuite on l'enchaîne ça me tient pas dessus j'ai l'impression ah dommage que mes banques de gel soient nulle à chier je vous le dis il est impressionnant super quand même vite trouve ta diminution t'as ce qu'il faut yes j'ai une pression oui aïe 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 j'ai visé à côté allez je t'aurais petit enfin petit petit ok bien joué Je m'en refais de l'eau, des flèches et du gel. Ah les flèches elles se font plus vite qu'avant dis donc ! Tiens tante c'est quoi ? Allez let's go ! Ah oui ça lui fait mal ! Forcément ils sont plus sensibles une fois après tout ça. Ils sont plus sensibles à l'électricité, à la glace il me semble, mais du coup on va lui renvoyer de l'eau. Moi je joue vraiment avec les éléments, j'ai une classe élémentaire. Ah merde, visée à côté. Ok, bon il est pas très dangereux pour l'instant honnêtement. Ok bien joué, repasse sur l'électricité, c'est parti ! Oh la la, je vais te déchirter ! J'avoue que par contre je vais pas trop attention aux points faibles. Bien wedge, ici. Fais le pt, max dégâts. Et là, gel. Oh ! Bon, je veux bien qu'il est pas très fort mais quand même. Bon si on veut être précis après faut surement viser, tu vois les poids qui sont violets là. Je pense. Ça me détonnera point. Ok. Ok, là je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Il est quand même qu'à la boîtée de sa vie j'ai baroncé tout ce que j'avais. Oh, 100 points de dégâts dans la tête ? Ça va sans déconner. D'accord. Ah non ! Ah je me suis dit faut peut-être sauter. Loupé. La queue, la queue, la queue, regarde. Ah ouais d'accord, il commence à se vénère. Très bien. Ne jamais sous-estimez un adversaire les amis. C'est mon erreur. Parce que là il commence à se vénère dur. Aïe aïe aïe. Mais je suis quoi ça ? Eh oh ! Énorme. Allez, je m'écarte. Ok. Ça me rappelle des mauvais souvenirs ça. Ouah mais ce qu'il sème au sol par contre ce bordel. Ah ouais. Bien joué. Par contre je suis trompé. Comment ça se fait que c'était en corrosion ? Très bien, apparemment il aime pas trop quand même. Étonnant. Attends, on va le mouiller encore un petit peu. Et il est pas loin. Ouah il s'est jeté sur moi. Bueno. Allez. On va le déchiqueter. Maintenant. Tiens. Ouais ça veut pas grand chose pour le coup. Allez. Merçage. Il charge. Ça sert à l'air vraiment de toutes ces armes. Incroyable. Impeccable. Alors il y a peut-être moyen de mettre des pièges aussi mais... Bon, j'étais largement au niveau je pense. En fait le truc dans le jeu c'est que c'est pas forcément le niveau de ton perso parce qu'on est niveau 30. Donc ça veut dire qu'on avait pas de marge par rapport au niveau de la mission. Mais c'est ton équipement qui va faire surtout la différence. C'est comme dans le premier. Après le niveau c'est surtout pour montrer ton temps de jeu. C'était niveau 40 forcément c'est que t'as beaucoup joué. Montre-toi, Efahisto... Est-ce comme ça ? C'est bon, Efahisto c'est deux noyaux. Assure-toi qu'il y reste. Je te rejoins. Et on pourra lancer la fusion. C'est grâce à toi, Beta. Je suis contente que tu sois venue. Et à toi, Va. On n'aurait jamais réussi sans ton perto… alors comment on remonte je vois deux petits non je sais pas comment on remonte je reparte par là bas ah mais oui d'accord terrible a été costaud le monstre mais ça va franchement c'était pas non plus ouf j'étais pas au bout quoi je pouvais encore j'avais beaucoup de mun j'avais beaucoup de ressources je me suis bien équipé avant la mission parce qu'on avait été prévenus j'ai fait le plein mais c'est impressionnant allez je suis de retour les amis non pas pour vous jouer à mauvais tour je vous rassure à l'oeil le contournement est prêt le noyau est stable et faïsto s'est confiné à 100% alors on ferait bien de lancer la fusion tout est en place gaïa établis nous la liaison c'est fait d'accord pour accomplir la fusion il faut extraire le code malveillant des faïsto s c'est quoi c'est quoi c'est quoi d'accord et Sous-titrage ST' 501 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 Mon Dieu Il s'est passé trop de choses en l'espace d'une minute là Béta Parle Parle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment très étrange Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Incroyable Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le projet Aller, on monte C'est le projet C'est le projet Sous-titrage ST' 501 C'est le projet 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 Tu m'as dit que Beta n'était pas en danger. Qu'est-ce que les Zéniths lui font, alors ? Ils la font travailler pour fusionner Héphaïstos avec Gaïa. C'est une tâche longue et difficile, comme tu le sais sûrement. Ils la forceront, si nécessaire. Mais sa vie n'est pas en danger. Elle est la seule à pouvoir le faire. Parce que ton peuple a fait d'elle un vulgaire outil. C'était l'idée de Gérard, pas la mienne. Il se méfiait toujours de moi, dès que j'essayais d'avoir le moindre geste d'attention à son égard. C'est pour ça que j'ai créé le canal de données. Un lieu virtuel où nous pouvions parler librement. D'après Beta, votre colonie a été détruite. Et vous êtes revenue sur Terre car vous ne saviez plus où aller. Oui, c'est vrai. Après avoir atteint notre destination, une planète du système Sirius, nous avons longuement bâti un nouveau foyer. Les contraintes physiques de la Terre, les limitations de la mortalité, envolaient. Quand je pense à tout ce que nous aurions pu faire. Ça aurait pu être une utopie. Au lieu de ça, nous avons stagné, absorbé par le confort et les réalités virtuelles. Il nous a fallu un cataclysme pour enfin nous arracher à notre stupeur. Comment ça ? Un événement géologique extrême. Nous connaissions l'instabilité du noyau de la planète, mais nous l'avons sous-estimé. Quand l'effondrement s'est produit, il était trop tard pour l'arrêter. Nous sommes très peu à avoir atteint le vaisseau. Nous sommes partis pour la Terre. C'était le seul abri sûr qu'il nous restait. Et vous avez décidé de la rendre invivable pour tous les autres ? Pas moi. Gérard. Il pensait qu'il valait mieux repartir à zéro plutôt que de s'accommoder des obstacles. Plus de tribus primitives, plus de machines de combat, seulement une toile vierge dont il ferait ce qu'il souhaite. Mais nous l'en empêcherons. Tout ce qu'on a à faire, c'est accéder à cette base. Quel est ton plan pour te faufiler dans la base des Zéniths ? Nous nous servirons de ce que j'ai appris dès le plus jeune âge. Il faut toujours identifier les issues. En l'occurrence, l'endroit où la construction de Gérard rejoint les anciennes fondations. Un passage auquel moi seule ai accès. Quand Silence lancera son armée sur la base, nous entrerons par cette porte dérobée, en évitant le plus gros du combat. L'agitation nous laissera une ouverture pour aller récupérer Beta et Gaïa. Et une fois dans la base, où est-ce qu'on trouvera Beta et Gaïa ? Ici, dans le centre de commande. D'ici là, Gaïa aura eu le temps de fusionner avec toutes ses fonctions subordonnées, y compris Héphaïstos. Et la version d'Apollon à bord de votre vaisseau ? Nous la récupérerons facilement, une fois les autres vaincus. Quand nous l'aurons, nous pourrons enfin faire de ce monde ce qu'il devrait être véritablement. Comment t'es au courant pour le plan de Silence ? Ce n'est pas le seul adepte des logiciels espions. T'as piraté son Focus ? Non, il est trop prudent pour ça. Mais c'est subalterne ? Bah, c'est autre chose. Il a fourni des Focus aux guerriers qu'il a baptisés les Fils de Prométhée. Qui collaborent avec Régala. En accédant à leur Focus, j'ai découvert presque tout ce qu'ils faisaient. La diffusion de la technologie de piratage, l'armement des rebelles Ténac et le pacte avec Régala pour attaquer la base de Gérard. Mais d'où vient son arme capable de désactiver vos boucliers ? C'est la seule chose que je n'ai pas réussi à comprendre. Mais quoi qu'il ait fait, je suis certaine que ça marchera. Avec l'arme et l'armée Ténac, la victoire semble être à sa portée. Quel dommage que nous devions le décevoir. Tout ce que veut Régala, c'est exterminer Écaro et faire la guerre au Karja. Qu'est-ce qui la pousserait à attaquer les Zéniths ? C'est le prix qu'elle doit payer pour sa guerre. Sans la capacité de pirater des machines, sa révolte se serait éteinte dans le désert. Donc elle s'est rapprochée des Fils de Prométhée. Des machines qui l'aideront à renverser Écaro. En échange de l'assaut de la base. Son orgueil l'empêche de réaliser qu'elle ne peut pas survivre à une telle bataille. Et elle ignore toujours à qui obéissent réellement les Fils de Prométhée. Pourtant, malgré le génie de Silence, il te sous-estime dramatiquement. Cette faiblesse nous permettra de récupérer Beta et Gaïa juste sous son nez. pendant que des centaines de Ténac sont massacrés dehors. Mon ancien Focus. Comment tu l'as trouvé ? Et comment tu l'as réparé ? Au moment où nous t'avons rencontré au laboratoire d'Hadès, Gérard a considéré que tu étais superflu, mais moi non. Tu étais une révélation. Après ton incroyable fuite, bravo au passage, Gérard et Eric t'ont pensé morte et arrêté les recherches. Moi, j'avais un doute. Pendant qu'ils avaient le dos tourné, je suis retournée au labo et j'ai cherché des signes de toi. C'est là que j'ai trouvé ce petit trésor. Ça n'a pas été simple à réparer, mais ça en valait la peine. Quand ta vie s'est déroulée sous mes yeux, tu étais comme une touche de couleur sur une toile usée. Comme Lise, et même plus. Tu ne l'as pas montré aux autres. Bien sûr que non. Ce sont tes actions qui m'ont encouragée à les défier. Je te rappelle que si je ne l'avais pas trouvée et si je n'avais pas regardé son contenu, je n'aurais pas su qu'il fallait te sauver au creuset. Tu serais morte. Je devrais te remercier, alors. À toi de voir. Alors, tu as connu Elisabeth ? Comment elle était ? Comment elle était ? Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûre de le savoir. On avait beau se voir tous les jours, elle ne s'est jamais totalement révélée. Elle a... Elle a toujours cultivé ce mystère. Quand tu as rencontré Elisabeth, elle était... quoi ? Distante ? Timide ? Pas timide. Pas tout à fait. C'était lors d'un sommet à Paris sur l'apprentissage robotique. Un sujet sensible à l'époque. Les instances de régulation commençaient tout juste à s'intéresser de près aux IA. Lise a prononcé le discours d'ouverture. Elle était déjà reconnue pour tout son travail sur l'assainissement environnemental automatisé. Mais dans son discours, elle a imaginé ce qui serait l'étape suivante. Un système d'IA qui agirait au-delà de sa programmation de départ et qui aurait la responsabilité de toute sa sphère d'influence. Pour nous protéger, pas pour suivre des ordres. C'était révolutionnaire. J'étais abasourdie et j'avais très envie de faire sa connaissance. Je l'ai regardée après le discours. Ses mots étaient emprunts d'autorité morale, d'empathie. Mais après ça, elle s'est renfermée. Je voyais bien qu'elle se sentait mal au milieu de tous ses admirateurs. C'était comme si son propre discours l'avait épuisée. Je ne voulais pas la déranger. Donc j'ai bien planifié mon approche. Comment est-ce que tu as fait pour aller lui parler après son discours ? J'ai choisi le bon moment. C'était le lendemain matin, alors qu'elle retournait à la conférence. Elle venait de prendre son café. Elle était fraîche et reposée. On aurait dit qu'elle s'était préparée à affronter la horde de ses collègues. J'ai demandé à l'accompagner avant de lui poser une question sur son discours que je pensais intelligente. Sa réponse m'a fait comprendre que j'avais tort. Mais elle s'est montrée accueillante. Presque comme si nous avions déjà fait connaissance. Ce n'est qu'au beau milieu de notre conversation que j'ai réalisé qu'elle savait qu'elle savait qui j'étais. J'avoue que je n'en revenais pas. Mon travail était secret par nature et j'avais toujours fait tout ce que je pouvais pour conserver mon anonymat. C'était tout, Lise. Elle avait constamment une longueur d'avance. Cette première conversation est à l'image de notre amitié. Elle semblait me connaître bien plus que je ne la connaissais. Je sais ce que ça fait. D'abord Varle. Maintenant, Ekaru et les Tenak. Ton plan condamnerait une tribu toute entière. Il doit y avoir un autre moyen. La situation est désespérée. Il faut bien le reconnaître. Mais nous n'avons pas d'autres options, je te l'assure. Rappelle-toi, Dobe Zero, du sacrifice d'Elisabeth. Parfois, beaucoup doivent mourir pour qu'un nouveau monde émerge. Si ça semble impossible, réfléchis plus. Attends. Le canal de données. Il existe encore, non ? Il faut que tu me l'ouvres, que je puisse parler à Beta. Impossible. Il pourrait nous détecter. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a une autre option qui permettrait aux Tenak de survivre. Mais on ne peut pas. Si les autres... Si tu veux m'aider, ouvre-le. Ouvre-le. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire ? Une dissociation en réalité virtuelle. La fusion manuelle des Faïstos devrait prendre des heures et des heures de gestion fastidieuse et minutieuse. Si elle leur résiste, ils lancent des simulations pour induire en elle un grand sentiment de désespoir. Beta, est-ce que tu m'entends ? Tu as envie ? Il me surveille. Je ne vais pas pouvoir maintenir cette projection très longtemps. Tu aurais dû me tuer. Non. Regarde-moi. Je vais venir te sauver. Je te le promets. D'accord ? J'ai juste besoin que tu tiennes un peu plus longtemps et que tu gères la fusion. Oui, je pense que c'est possible. Je te ferai signe le moment venu. Est-ce que ça ira ? Tant que je sais que tu viens me sauver, je peux tout supporter. très bien. J'ai fait ce que tu voulais. Maintenant, je voudrais en savoir plus sur ton plan. Je vais me débarrasser de l'armée de Silence. Il me faut juste l'arme qu'il a conçue pour pénétrer vos boucliers. Et comment tu comptes l'obtenir exactement ? En demandant poliment ? Sans Régala et ses rebelles, il n'aura pas le choix. On sera son unique option. Son unique option, pourquoi ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Ça... Ça ne regarde que moi et ma sœur. On sera la seule option de Silence pour détruire cette base. Je t'expliquerai plus tard. Mais d'abord, je dois m'occuper d'une ou deux choses. Oh. Et quoi, au juste ? Offrir le repos, hein, même. Et je vais utiliser le piratage que m'a donné Bêta aux Gémeaux pour mettre fin à la rébellion de Régala. Depuis les airs. Attends. Puisque tu insistes tellement pour faire les choses à ta façon, je pense à quelque chose qui t'aidera à faire forte impression chez les Ténac. Les anciens titans aux russes possèdent encore des batteries électromagnétiques. Cela fait partie de leur arsenal. Largue l'une d'elles sur l'armée de Régala et elle le sentira passer, crois-moi. Alors va, accomplis ton devoir. Je rejoindrai ta base si tu parviens à convaincre Silence de discuter. Passis. Quand ? Erend, tu es là ? A l'œil ! A l'œil ! C'est vraiment toi ? Oui, c'est moi. Où sont tous les autres ? Wow ! On est tous revenus à la base. Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh... Ce sera plus simple à expliquer en personne. Je vais essayer de vous rejoindre dès que possible. D'accord. On t'attendra ici alors. C'est bon d'entendre ta voix. Allez. Eh bien. C'était incroyable. Un moment révélation. Et qu'est-ce que c'est beau ici aussi. Je pense qu'on est proche de la fin du jeu les amis. Ouais. En prochaine mission, les ailes des dix niveau 32. Ah bah on est au level. Parfait. 25 600 XP. Haute maréchale Ténac. Ouais, faucheuse. Et on aura apparemment l'arc de Régala, j'ai vu. Attends. La colère de Régala. Ouais, c'est son arc, je pense. Juste pour te dire, j'ai été intégré dans le réseau de ton focus. Parfait. Et les autres zéniths ne peuvent pas nous entendre. Bien sûr que non. Et ils ne savent rien pour ta base non plus si jamais tu te posais la question. Je t'ai envoyé des données sur les batteries des Horus que tu peux utiliser contre les forces de Régala. Préviens-moi quand tu auras mis la main dessus. C'est d'accord. Donc en théorie, la prochaine fois, on devrait enfin pouvoir monter une machine volante. Ça franchement, c'est cool. Que de révélations aujourd'hui, que de grands combats. Un boss qui était plutôt imposant, même si finalement on s'en est bien sorti. Et ouais, très surpris, la mort de Varle. Ça par contre, très très triste. Et beaucoup de révélations là, pendant ce petit déjeuner plutôt sympathique. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite dès demain sur la chaîne. Encore merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501